... Bienvenue sur L'OS TV, nous sommes actuellement rue Masséna à L'OS Angouelle où se déroule l'arbre à bobon. ... Quelle est l'origine et l'histoire de cet arbre à bobon ? Mon mari s'est levé un matin, on venait de déménager dans cette rue et comme on a un bel arbre devant chez nous, il a dit qu'on ferait bien un arbre à bonbons. Il a pensé aux bonbons Lutti, on ne pouvait pas mettre des bonbons Lutti sur cet arbre donc on a enveloppé des bouteilles en plastique avec du papier de toutes les couleurs et puis voilà l'histoire, comment elle a commencé. Et puis on a invité les enfants de la rue mais il n'y en avait qu'un donc automatiquement on s'est rabattu sur la rive Laine, sur la source et on a eu la première année une cinquantaine d'enfants et ça croît d'année en année. Que signifie pour vous cette tradition ? Vous savez on est dans un monde où chacun reste chez soi donc on essaye de rapprocher les gens, surtout des moments de fête comme Noël donc c'est un plaisir pour nous, je suis accompagnée de toute une équipe qui nous suit et qui est là toujours présent. Voilà. Alors aujourd'hui on a préparé 120 colis pour les enfants, garçons et filles on a préparé 18 colis pour le foyer des Goélands et maintenant on va faire la distribution de cadeaux aux enfants qui ont participé au concours de dessin c'est une partie de la SIA qui a mis ça en route voilà donc on va procéder à la lecture du palmarès et à la remise des cadeaux c'est que du bonheur, le temps était avec nous, les gens sont venus je crois que nous on va être heureux ce soir, on va être fatigué mais heureux toute mon équipe va être heureuse voilà c'est que du bonheur pour Noël Ainsi s'achève l'Arbre Bourbon 2013 donc rendez-vous l'année prochaine au même endroit à la même heure pour l'Arbre Bourbon 2014 je vous souhaite de très bonnes fêtes à très bientôt